Rémi, c'est à toi mon pote Louis, on arrive Qui arrive, t'as ramé, tu l'as mal Le mec, il a fait une grosse sème Et bien, bonjour à tous Bienvenue pour ce nouveau match du BBH Je me présente, je suis Rémi Je suis un des anciens joueurs du BBH Ancien joueur professionnel Bravo Rémi, bravo Il est applaudi en tribune Je suis de retour dans l'antre de mes miracles De l'année dernière Donc pour ce match L'affrontement du BBH2 Contre Clouderie 6-1-2 Voilà, vraiment Rémi, bravo Comment entamer ce petit live Ça avait plaisir, deuxième live d'ailleurs De la soirée On a eu au début de soirée Qu'est-ce qu'on a eu comme match Rémi ? C'était à... Je ne sais pas, je n'étais pas là Je suis arrivé en cours C'était les moins de 15 filles très nates Qui ont perdu de 3 buts face à l'entente Baléon On a un match assez tendu sur la fin Et c'était plutôt pas mal C'était plutôt pas mal à regarder Il y a eu pas mal de rebondissements C'était cool Et puis vous étiez à peu près une dizaine à regarder live D'ailleurs, c'était quoi le résultat Vu que je n'ai pas pu assister à ce match ? Dans mes souvenirs, il y a eu 34 à 31 Mais je ne sais pas si... A 32 ? 34 à 32 A l'avantage de... Merci la régie A l'avantage ? A l'avantage de... L'entente Baléon D'accord Voilà, donc il y aura un petit peu de retard sur ce match Nous évidemment, on avait dit à 20h30 on serait là 20h30 on est là Donc voilà Les équipes s'échauffent à droite à gauche A droite vous voyez le... Vous voyez le BBH s'échauffer Et qui est sans gardien malheureusement Trop peu de gardiens dans l'effectif Du coup on le préserve pour demain après-midi Et ça sera donc Yann Brensterch Qui est Brensterch Qui va effectivement jouer l'intérim On va la payer Yann hein, c'est très bien Et puis... On a aussi notre régie habituelle Corentin Qui sera sur ce match Oh c'est trop bien Il va jouer sûrement à l'aile Ou peut-être demi dans l'entrejeu On verra ça On a également Ethan qui est d'habitude en équipe 1 Que vous venez de voir Vous venez de voir tirer et marquer Qui joue avec l'A2 Voilà Parce qu'il n'est pas dispo demain pour jouer avec l'A1 J'ai montré le stream à des collègues de Boulot Ça l'affume Il va regarder les matchs Ils ont regardé tes pierres ? Voilà ça Comme d'hab en tout cas Bienvenue à tous On est un peu comme tout à l'heure On a à peu près 8 C'est pas du coup Démocratique C'est pas du coup C'est pas du coup C'est pas du coup 95 soin l'oeuvre En tout cas c'est super plaisir Peut-être que ce soir Sur un match des senior gars L'équipe 2 Qui plus est On va peut-être pouvoir atteindre Bah... Le nombre symbolique de 100 Ça serait énorme mon cher Émy Ça serait une belle performance C'est pas mal hein Ils ont des maillots Ils ont des maillots Et on espère en tout cas Que s'il y a autant de spectateurs Le spectacle sera au rendez-vous Bah oui Surtout avec l'équipe 2 du BBH On peut que s'attendre à avoir du rendez-vous On a vraiment des grands noms sur le terrain Et je ne parle évidemment pas de l'arme secrète De Pierre le coach Pour cette équipe 2 Qui n'est autre que Nicolas Offred Le numéro 19 Que vous voyez en défense Voilà Qui est bras ballant Pour l'instant Mais parce qu'il a pas encore montré L'étendue de son talent Et son talent Et d'ailleurs très important Je peux le confirmer moi-même Car l'année dernière J'ai pu jouer avec Nicolas Ah ouais Et c'est un très bon joueur Quelle bonne entente Oh là là Zéro entente Zéro entente Alors en tout cas Dans la composition des équipes On a pour BBH2 On a Corentin Du coup Numéro 22 Antoine le Calvez Numéro 23 Yann qui va jouer l'intérim Qui de base est numéro 31 Mais qui est là numéro 1 Pour exceptionnellement ce match On a également Jonathan Grim Numéro 35 On a Ethan Guerreven Pour ce numéro 27 Numéro 36 On a Damien Muelo Numéro 17 Noah Coatpelen Leost Numéro 6 O.L. Laetitier Numéro 5 Piring Niko Et notre fameux numéro 19 Nicolas Fouette Voilà Qui sera l'homme à suivre De ce match Franchement Une belle expérience De l'avoir sur nos écrans J'espère que vous êtes tous chauds chez vous Parce que nous on est chaud Enfin Rémi sur son portable Mais on est chaud C'est pas grave 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 Numéro 21 Antoine Inizan Numéro 29 Kian Guichou Numéro 32 Yannick Gliat Numéro 24 Florian Morvan Numéro 7 Jean-Baptiste Olekou Numéro 19 Tom Lazou Numéro 25 Gautier Leroux Numéro 99 Mathieu Joly Et numéro 26 Thomas Secours Comment faire ça ? Ah non il n'est pas tourné J'ai trop peur t'as vu Non je suis allé chercher sa table d'en bas Ah oui d'accord J'ai tout renoté Il arrive à lire d'ici jusqu'à la table d'en fait En fait j'ai une loupe là Et je vois tout de la fée de moi Ah bah ouais Mais vu comme ça moi j'arrive à le voir aussi Ouais moi en vrai même avec mes lèvres je le vois pas C'est pas grave j'arrive pas à voir Ah bon ? Non Ah non En tout cas merci Mamilou pour le follow il y a 6 minutes ça a été plaisir Bienvenue et j'espère que ce match va vous plaire En tout cas grosse discussion à Poudiri Est-ce qu'on peut montrer éventuellement le BBH à notre cadre ? Surtout que Nicolas joue demi-centre actuellement Son poste de prédilection Il faut regarder voilà Mais grosse expérience on voit Nico en tant que demi Et directement il y a une occasion Antoine s'est blessé en avant-match Bien vu ça C'est bien vu ça Ouais mais Il va mourir moi je crois Non Antoine et l'Italien sont les bords un petit peu C'est mon Amalie C'est mon Amalie Et je pense qu'il meurt avant la fin du match Ouais si il y a ça franchement c'est Ça serait un peu dommage De gâcher la fête parce qu'on a quand même Nicolas Offred qui revient sur les terrains On l'a voilà C'est vraiment euh La tête d'affiche Après sa invitation de l'île Il peut enfin rejouer avec nous Le mercato est solide cette année Le BBH a pu se l'arracher auprès de ses rivaux Voilà c'est ça Acheté 5 millions d'euros Il a reçu beaucoup d'offres de clubs rivaux Nico ? Et Nico est plein de fidèles Il est loyal au BBH D'ailleurs Elou Oui Savez vous qu'on a une nouvelle mercato ? Ah non je ne savais pas Et oui Il y aura peut-être une recrue pour l'année prochaine Avec du nom du Rémi Malégol L'année prochaine et pourquoi pas cette année ? Ah il est actuellement occupé Avec des projets personnels et professionnels Personnels des gros soirées On peut dire les mots On dit les termes ici L'année prochaine ce sera un plaisir de l'acquérir en équipe une Puisque ce sera moi qui gérer le projet Ancien joueur professionnel à Rémi Qui a fait sa retraite l'année dernière 31 ans maintenant C'est Moins 7 si je ne me trompe pas On n'est pas loin des moins 7 On n'est pas loin des moins 7 à 2 ans Donc à moins 9 Il a un an de plus Oh attention Nico avec le ballon attention Vous le voyez sans votre écran peut-être Et moi qu'est-ce que j'ai fait de ma vie par rapport à lui ? Et ça va terminer sur Ouais le lord C'est beau Si tu as fait quelque chose Tu es beau C'est beau c'est beau J'ai rien fait pour ça J'ai aucun mérite A ma beaucoup-situde Voilà c'est un fait C'est établi Moi qu'est-ce que j'ai travaillé quelque chose Je suis né comme ça Immense beau gosse Bah c'est comme ça La modestie Qu'est-ce que j'ai Michel del côté Qu'est-ce que j'ai déjà vu 能é Bon du coup en attendant l'arbitre qui a été demandé, là il est en train d'arriver de chez lui, et sauf que, étant mineur, il a pas de voiture, donc il arrive, mais on ne sait quand, on ne sait quand, on ne sait quand, on va peut-être mettre une page de pub, je sais pas, en tout cas merci Sniper, ça fait plaisir, grosse balle sur toi mec. Non, en vrai ça fait plaisir, merci beaucoup, 96ème follower, c'est exceptionnel, si on atteint les 100, et bien on atteindra les 100, ça sera génial, merci beaucoup, j'espère qu'on pourra célébrer ses 100ème follower avec un but de Nicolas, si le 100ème follower arrive sur un but de Nico, je pense que, c'est un truc de faux, on a peut-être follow à Lucas, J'ai fait un message à sa chaîne, bah évidemment, mais quand même, mais c'est pas ma chaîne, ah, est-ce que t'as pas lé à la table, ah non c'est pas ma chaîne, je ne sais pas, je suis pas, je suis pas, je sais pas, je suis pas, je sais pas, je sais pas, je suis pas, je suis pas, je sais pas, j'ai pas de coup, j'sais pas ça, ah bah Rémi en a plein, donc euh, aïe 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 salut bonjour ça va ? ça va ? ça gaffe je t'ai déjà vu je t'ai pas parlé de ça 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 je t'ai pas parlé de toi avec un merci 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 on a Yohan pour jouer l'intérim en tant qu'arbitre et c'est parti ce match entre BBH2 et Poudierie 2 arbitre intérimaire c'est magnifique ce qui se passe c'est parfait en tout cas merci Yohan au cadrage et Rémi de commenter avec nous oui c'est parti pour notre cher Régie également il faut évidemment la salue aucun souci Gabriel ça me fait tellement plaisir allez Antoine pour le premier tir et premier but passe au gardien un petit joli battu sur ce premier tir bon je dirais pas à la suite parce qu'on est sur Twitch mais ok allez l'attaque et le plan de lancée deux Poudierie ça décale et le premier arrêt de Yann on intérime au goal et voici Koub l'arbitre qui arrive en retard l'arbitre des unis qui arrive en trottinant c'est l'occasion de faire le premier break du match déjà on voit que techniquement c'est plutôt du bon jeu il y a des passes allez Etan qui va se replacer Pierrick qui a été mis en demi-centre choix tactique de la part de Pierre perte de balle de la part d'Antoine dommage c'est bien récupéré en tout cas Etan qui a bien vu Noah qui va trouver le poteau malheureusement l'action a été bien construite en tout cas on voit c'est juste un manque de réussite il y a juste une phase donc niveau construction je comprends pas que le 32 soit allé tirer et qu'il est pas allé chercher son délier ça commence déjà Etan tueur jusqu'au bout jusqu'au bout évidemment c'est une private joke vous n'aurez pas compris non c'est vraiment un assassin un 32 qui pose un peu trop le jeu et la défense qui est bien en place il se passe à rien Yann qui va faire sa relance sur Pierrick qui doit pas être habitué à faire un match avec des manches longues que ce soit sur les jambes ou sur les bras allez Pierrick qui va faire un croisé même une espagnole mais qui va aller tout seul et qui était je crois lui même pas prêt à tirer ah oui c'est drôle parce que la défense était totalement écartée il y avait un boulevard il n'avait pas trouvé les cages le filet le gardien était vigilant quand même ouais le gardien était resté sur les appuis bon après le tir était oui je pense qu'il a cru que le pur a été fait il s'est un peu déconcentré sur son tir je pense qu'il s'est lui même surpris en fait en voyant de l'espace oh attention est-ce que ce serait une touche oui touche grattée attention Etan qui va jouer vite sur Corentin oh etan trop rapide qui rage qui commence dès à arranger absolument pas je le connais le petit coco etan qui va tenter qui va y aller et qui va trouver le deuxième poteau malgré la première faute quel tueur ça va être long je vais la faire à chaque fois ça va être très long surtout que t'as un merveilleux buteur le break a été fait un 2-0 pour le BVH après c'est différent au bout du foot oulala bah oui Yann qui était pas prêt à se prendre un scud un scud clairement oh bah oui Etan encore il s'est bien il s'est bien retourné il est parti en 360 bah tir mais tir dehors allez bras le BV devant Noah c'est bon c'est vrai ça allez Etan qui va fixer puis Pierre qui va y aller ohlala il trouve la lucarde du but de Mathieu Jolie un décalage classique qui fait but et puis la feinte la feinte de Pierre qui permet d'avoir le champ libre d'aller chercher ce deuxième poteau et c'est de lucarne attention ça va peut-être se trouver le pivot de ce côté là il n'y a pas de zone et Yann est sorti très très près du tir et ce qui a malheureusement permis d'avoir un angle assez assez ouvert Pierre qui va tenter l'arrêt de Mathieu Jolie ça ne passe pas à chaque fois le gardien qui qui se réveille voilà il rentre dans son match il y a 3-2 oh bien joué ça dommage c'était dans la course mais Antoine qui va lancer la contre-attaque Pierre il y a Noah à gauche Noah à la balle oh le gong-fu dommage c'est raté le gardien qui avait très bien anticipé la frappe de Noah et Noah qui est mal retombé je crois Noah qui est mal retombé mais qui grince un peu des dents je crois qu'il y a un petit contact avec le gardien je crois c'est peut-être de ça dont il s'est frappé je pense que le gardien s'est arrêté juste et léger Noah qui ne sourit pas en tout cas Noah qui ne sourit pas tout le temps concentré il sourit très rarement les tueurs les fermes de corps attention le numéro 7 qui va tenter le tir et l'arrêt de Yann on peut avoir été quand même un match très correct de Yann pour l'instant qui n'est pas gardien de base peut-être à ses heures perdues à la limite mais en tout cas on n'est pas au courant oui mais on attend en tout cas une entrée de Nico que ce soit au gardien ou au centre de terrain qui va trouver Corentin qui va retrouver son demi-centre croisé avec Antoine la balle est toujours en jeu Antoine qui va peut-être pouvoir trouver O.L. qui est tout seul à l'aile là-bas ah non ça va jouer dans l'axe ça va jouer dans l'axe Antoine qui va tenter n'importe quoi qui va perdre la balle la contre-attaque il se fait un peu une passe tossale il n'est pas sorti moi je crois heureusement un peu des déchets dans le jeu du coup d'iris parce que sinon c'était une copa patate qui aurait pu qui aurait pu mener un but un troisième but il y a une égalité à cette sixième minute de jeu et l'entrée en jeu de Jonathan à la place de Noah peut-être à cause de sa blessure peut-être touché sur le contact tout à l'heure ouh dommage la grosse frappe de Pierre Aiglin ça va dans le mur allez il n'est pas il n'est pas pressé il y a des gris gris ça gris gris devant Ethan et ça c'est patale on ne gris gris pas devant un tueur on ne gris gris pas devant un tueur il n'hésite pas d'aller plus fort allez on essaie de trouver les espaces pas de tir à la hanche mais de tir peut-être à l'aile allez zone mal négociée de la part de Tom Lazou sans le côté gauche côté droit pardon de l'aile on vient jouer Jonathan qui va se débattre qui va aller chercher ses buts ça c'est un vrai but de pivot on peut voir le pivot qui s'arrache pour récupérer le ballon 360 deuxième poteau voilà c'est de la vraie bagarre 4 à 2 on a parti avec 2 buts d'écart je crois qu'on va être un petit peu sur le même schéma pour l'instant c'est annoncé en tout cas côté Foudiri croisé en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une une osmose d'équipe un peu différente il se rentre un peu dedans la récupération de balle et la contre-attaque tout seul il va y aller bel arrêt ça remet sur Antoine deuxième temps deuxième poteau Antoine c'était bien suivi c'est à ça que ça sert de faire les contre-attaques à plusieurs au cas où d'arrêter du premier attaquant il y a toujours un deuxième attaquant pour récupérer un ballon qui reviendrait sur l'air de jeu effectivement et oui c'est ça aussi d'avoir des gens d'anciens joueurs pro aussi avec nous et vraiment d'avoir le vocabulaire un certain QI handball finalement allez attention ça fait que c'est le pivot qui est mal pris et Yann qui ne peut rien faire face à cette belle con très beau jeu avec le pivot on l'a vu il s'est mis devant il est tout seul attention Pierre-Yves Saint-Royal Goufou est que soi-même le deuxième poteau qui est trouvé Caronwell et l'équipe du VH qui a l'air nettement plus motivé sur le terrain qu'il essaie de se trouver à chaque action cher Rémi en plus on peut voir le tempo aussi un tempo très élevé de la part du VH avec des contre-attaques et des attaques rapides contrairement à Poudéry qui tente de poser le jeu peut-être un déficit physique et une moins de bonne forme physique ne leur permet pas justement d'appuyer et pourtant ce sont bien des paroles de sage médecin parce que Rémi a abandonné sa carrière professionnelle pour devenir médecin allez l'arrêt de Yann contre-attaque Corentin tout seul Corentin tout seul face à JB il ne s'est pas passé il faut dépendre il va y aller il va y aller le numéro 21 il est passé il est passé Antoine Nizan on a vu une belle fermure d'angle de pied Eric Eric qui a tenté de fermer l'angle sur l'aile mais sans faire faute il a quand même une vide et toujours deux points d'écart allez bonnes léman on s'y va aller on parle allez 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 Quentin qui passe un éventuel pivot c'est un peu bizarre son placement et Tan qui va surprendre le gardien jusqu'à même le faire crier dans la salle parce que c'était un petit peu étrange avec trois pivots c'est une stratégie peut-être étrange du BBH mais qui a payé en tout cas car il y a eu but c'est surtout une mauvaise communication entre les joueurs parce que Corentin avait un placement assez hasardeux clairement c'est beau mon cher et moi on voit aussi qu'une bonne communication entre le demi et le pivot adverse c'est pas la première fois qu'il se trouve c'est vraiment ce qui est travaillé à l'entraînement on voit qu'à chaque fois la défonce est vraiment zaguée quand ça travaille dans ce secteur-là pré-Corentin Nico qui est rentré attention on vient de le remarquer à l'aile il aurait peut-être fallu échanger Corentin et Nico là-dessus ouais je suis d'accord parce que oula qui va se démener et gratter 9 mètres Nico à l'aile droite on n'a pas vraiment vu ça récemment c'est peut-être son poste c'est peut-être son poste oula il a bien pris bien pris Jérék et ça veut jouer trop vite ça veut jouer trop vite et Jérék qui veut inculquer également son rythme de jeu Corentin qui va trouver deuxième photo Corentin de toute façon c'est un genre il n'a pas besoin donc pour marquer il marque dès qu'il tire à l'aile on l'a vu depuis l'année dernière déjà vous ne l'avez pas vu forcément mais nous on jouait avec lui et non il a toujours trouvé le cadre à chaque fois qu'il a tiré que ce soit bonne aile ou mauvaise aile et j'ai l'impression que même sa mauvaise aile est préférentielle pour lui oui oui il est parti je crois que quand il est contre-attaque attention oula oula contre-attaque oh là là il est trop court il est trop court il ne plonge pas il a tenté un gouffre Nico mais voilà on sait qu'il saute haut Nico mais peut-être pas loin il aurait dû plonger mais ce n'est que mon avis c'est pas du waterpolo donc on va éviter de plonger bah ouais qui vaut tout seul la défense ne réagit pas et contre attaque Yann qui fait la belle passe pour Antoine qui va peut-être lober et oui voilà je le connais par cœur on le connaît par cœur j'aurais sifflé la zone moi personnellement mais ah ouais totale des zones j'ai payé l'arbitre avant le match est-ce que tu l'as la taille rapide tu l'as payé pour qu'il soit à l'heure ou pas on vient jouer Corentin qui s'est placé tout seul dommage il a tenté de jouer la carotte mais il faut peut-être revenir Corentin par contre qui était placé allez viens rattraper ils sont tout seul Corentin qui a peut-être tenté le lobe aussi et tout le monde ne sait pas mettre à lobe Corentin qui a fait le petit geste c'est la colle non on ne peut pas nous le faire nous ça il ne faut pas prendre le gardien pour un lendemont et 9 à 5 d'ailleurs en fait Jonathan aurait dû aventrer vraiment fixer et faire une différence ouais ouais non je suis clairement d'accord faire une différence allez attention ah oui on a Attila vous le voyez en bas de votre écran s'il y en a arrivé avec son cul rose alors qu'il devait jouer ce match sauf qu'il n'est pas sur la feuille de match du coup il ne jouera pas en anglais règles changées peut-être en anglais règles échangées mais pour moi dès que la feuille de match ah non oui tu peux changer oui c'est vrai je ne connais pas ce sport de bas je fais du curling donc désolé dommage j'aurais dû y aller Ethan O.L. qui est placé de demi on ne sait pas pourquoi dommage il avait trouvé il avait trouvé Jonathan en pivot d'ailleurs Noah qui n'est pas rentré depuis tout à l'heure son contact Antoine oh la grosse frappe sur la main du gardien Mathieu Jolie un nouvel arrêt du coup toujours 9 à 5 ça va très vite Cloudirie qui va essayer de tenter et on attend qu'il se démène on défend revenir Cloudirie essaye de mettre du rythme depuis quelques temps on avait dit en début qu'ils avaient un tempo assez lent et ils ont accéléré Yann qui commence déjà à monter en pression qui a crié sur le but pris il ne faut pas qu'il fait un très bon match actuellement Yann il faut qu'il reste concentré dans son match il faut l'encourager n'hésitez pas sur le chat d'ailleurs à encourager Yann qui n'est pas du tout dans ce poste là habituellement attention Ethan qui va tirer de loin et le gardien qui est en retard évidemment une frappe aussi forte et aussi précise c'est compliqué de l'apparer mais comme on dit Cloudirie rira bien qui rira le dernier attention oh l'arrêt de Yann l'arrêt de Yann et Jean-Baptiste Lécout qui avait tenté le tir à rebond mais Yann était vigilant il était très vigilant je n'avais pas le terme bravo et Nico qui reste toujours à l'aile avec O.L. qui a voulu tenter de trouver Jonathan pour Cloudirie il est trouvé Nico qui va retenter de venir en défense c'était compliqué mais il sera en retard et Gauthier Leroux qui a en profité pour mettre ce 7ème but pour Cloudirie c'est l'occasion pour le BBH de relancer de reposer une attaque oui remettre une attaque dans le but clairement allez l'Espagnol qui est fait avec Corentin qui n'aime pas d'habitude les Espagnols et voilà il vient de le prouver en perdant cette balle malheureusement je crois que c'est parce qu'il est filmé qu'il fait de la merde oh la 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 grosse fin qui s'est pris oh la fin qui s'est pris Corentin je perds le contrôle mais il est très bel arrêt je crois que c'est Yann qui fait un arrêt je crois qu'il se rate il se rate il tire au dessus en tout cas Corentin il la touche quand même Yann la touche il la touche pour moi Yann la touche et elle a l'éluge sur la transversale c'est ça et Yann a eu le réflexe de la touche en tout cas attention il tannent encore tu vas la loger au fond des filets et ça va être ça tout le match je vous préviens 11ème but Corentin qui monte haut un peu étrange cette défense mais personne ne regarde le ballon ça c'est pas mal aussi pas concentré sur la contre-attaque il n'y a pas de concentration mais personne je peux vous dire aussi mais seulement on n'a été pas sur la balle un petit peu d'our à handball on repart à zéro on repose les bases sinon 2100 en défense qui va apporter à l'équipe son expérience c'est magnifique attention Nico qui se fait dépasser derrière qui n'alerte pas cette équipe c'est parti pour Cloutierry qui déclate qui tire Yann qui s'était transpercé sur ce but 8ème but pour Cloutierry Corentin qui sort Corentin sort mauvaise entrée malheureusement mauvais début de match pour Corentin il a quand même marqué un petit but avec assez peu d'angle à part évidemment le but avec l'angle fermé Nico qui passe à sa place à l'aile gauche qui a tenté une accélération mais sans plus oh Jonathan oh Jonathan c'était n'importe quoi c'était fou j'ai jamais vu ça de bulldozer on dit Grémy mais quand ça marche c'était fou c'était fou avec Cloutierry qui va tenter lui de loin il s'est contré ça sera le poteau c'est n'importe quoi il y aura zone ça va jouer peut-être très vite pour Cloutierry qui va tenter du non-replacement de la défense brestoise ça termine à l'aile peut-être la langue lui est nulle ça permet pas la roucoulette de passer la contre-attaque jouée rapidement Jonathan qui va y aller qui va tenter de trouver son pivot c'est raté oh la 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 c'est un peu le round ball bienvenue en tête 3 non non c'est la 3 elle est en mort je pense que c'était la bonne solution de Pierre je pense que c'était vraiment le moment parce que le round ball commençait à revenir on va faire une petite pause sans le micro histoire de revenir encore plus en forme après c'est parti merci allez c'est reparti dans ce match petite info pendant ce temps mort Attila a fini de se changer et fera seulement partie de la deuxième mi-temps c'est une info une info qui nous est parvenue depuis notre caméraman qu'on remercie on note aussi le nouveau Noah qui est sur le terrain Noah sur le terrain et en tant qu'arrière gauche pour laisser la place à Damien en tant que pivot Nico qui reste là il m'a appelé je crois ou elle aile droite Pierrick qui a pris l'arrière droit et Ethan qui va tenter ce rôle de demi-centre de créateur de jeu et la fin de la table pour aller chercher la serpillère et non Corentin ne joue pas en face pour répondre à la question de KitKat c'est une question qu'on vous posait dans le chat je vais répondre allez Pierrick passe pour absolument personne la question c'était est-ce que Corentin allez c'est parti et voilà Antoine Ilisan qui va aller mettre ce but ce 9ème but pour Poudiri mais il joue pas à Poudiri ah non il joue à une bout très beau but qui s'est créé tout seul d'ailleurs pas de soucis et du coup 12ème but à noter marqué par Ethan si je ne me trompe pas oui c'est bien ça c'est un but qui s'est créé tout seul comme un grand comme d'habitude comme d'habitude allez ça joue voilà la feinte il est tout seul à l'aile Nico qui est en retard mais Yann qui est sur le coup il est sur le coup le petit Yann allez est-ce que Ethan va jouer vite il va poser le jeu Nico qui avait tenté une entrée en pivot mais qui va rester à l'aile qui va se contenter de l'aile gauche allez il y a peut-être un décalage Jonathan qui est placé tout seul en pivot Ethan est un beau gosse timide il joue en plaçant le jeu Jonathan oh oh le but oh le but de Jonathan et non c'est Damien c'est Damien pardon mais Damien mais quel but on a jamais vu ça c'est Damien depuis tout à l'heure c'est pas Jonathan oh j'ai merdé 500 saisons que Gabriel essaye de faire quelque chose comme ça il n'y arrive pas et là c'est vrai 500 ans non c'est faux c'est vraiment faux mais très beau but en tout cas Damien on retiendra il fallait oser il fallait oser et je pense que c'est un des meilleurs buts de la partie elle est filmée c'est filmée on note quand même depuis le début du match des gros problèmes sur la communication la défense du pivot du côté du VBH ouais c'est bien le premier but oulala on revient au match un contre sur Ethan et ça va tout seul allez Thomas il va partir je te connais ça c'est bon retour de Nico attention il va quand même y aller passage en force ah non il y aura faute de Pierrick pourquoi pas pourquoi pas une contre-attaque mal gérée de Ploudieri mal menée il rentre direct à Thila ah ouais Thila qui est chaud qui va rentrer en fait même pas besoin d'attendre la deuxième mi-temps pour voir El Phenomeno rentrer numéro 37 numéro 37 allez ça inclut que leur jeu oula le tir de loin et le tir 9-3-4 et c'est Nico qui va céder sa place malheureusement et heureusement pour Attila du coup à l'aile gauche Thila qui n'a pas été habitué la saison dernière à jouer à l'aile gauche mais plutôt arrière gauche allez ça essaie de de créer quelque chose Ethan dans l'espace qui a vu l'intervalle mais l'intervalle mais tu ne peux pas défendre comme ça tu es en retard sur le tir d'Ethan tu ne peux pas revenir tu ne peux pas revenir c'est pas possible allez temps mort mené par Ploudieri et on se retrouve juste après encore une fois à l'aile gauche et on se retrouve voilà on est reparti pas de changement dans ce temps mort pour Pierre et je crois du côté de Ploudieri il y a il y a Florian Morvan qui est sorti je crois si je ne me trompe pas c'est juste la petite info et de nouveaux followers qui arrivent merci à vous ça a eu plaisir très très plaisir allez peut-être la relance de Yann où elle était partie la relance est ratée par contre salut bienvenue sur le stream ça a eu plaisir allez ils se sont ils ont failli se rentrer dedans quand même sur l'action Rémi c'est dommage parce que Yann avait fait un très bel arrêt seulement la relance n'a pas été soignée et le BPH en a payé le prix fort directement il n'y a pas eu cette réflexion de se dire est-ce que ma relance va être interceptée ou pas il n'y a pas eu de réflexion non plus sur un éventuel croisé ou Noah qui est passé en touche d'ailleurs au passage et qui va qui va envoyer cette balle à Poudlard oui oui elle a disparu cette balle cette balle avait disparu sur le tir de Noah ah oui disparu des radars attention il est bien joué encore une fois je crois que c'est encore numéro 26 non oui c'est encore Thomas Cour qui va mettre les deux buts pour son équipe revenir à moins deux points est sorti de Ouell avec leur entrée de Antoine oui Antoine qui rentre sur le terrain effectivement en tant qu'Ellier à la place d'Ouell pour reposer un petit peu le doyen son poste son poste qu'il a occupé pendant toute sa jeunesse qui n'est pas fini évidemment et Noah qui n'a pas retenté cette fois-ci mais qui a tenté un peu le diable ça va être encore Thomas Cour pour la contre-attaque qui va trussier qui va trussier qui va trussier ferme à Yann malheureusement l'équipe BBH qui est revenue à moins un enfin plus un du coup seulement au niveau du score à Ethan qui a voulu aller trop vite non Ethan a raison oulalalala oulala Damien deux minutes deux minutes pour le pivot brest deux minutes directement qu'en pensez-vous de cette sanction ? est-ce qu'elle est pas un peu sévère deux minutes directement ? est-ce qu'un cartozone aurait peut-être été ? après moi personnellement ça annule une action éventuelle de but dans le sens où la contre-attaque était possible après parce qu'il y avait un placement des bleus déjà fait en attaque donc pour moi il y a un accrochage tirage de maillot donc ouais ouais deux minutes à l'éternel il va aller tout seul il va plus vite que tout le monde des tannes ou le petit pont petit pont je crois bien et oui on voit au ralenti un petit pont parce qu'on a on a également le stream en fond donc on l'a en retard donc on peut réagir aussi ouah quel arrêt de Yann dans un nom complètement fermé le joueur qui a quand même tenté un tir malgré l'angle très très fermé d'ailleurs c'est mal joué de plus diri qui a une supériorité de numérique on va Antoine tout seul on revient qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut Antoine il y a que deux buts d'avance et il tente je dirais Johan en moins de 18 c'est vrai Johan qu'on salue si jamais il faut calmer le jeu cette vidéo allez Antoine il faut faire la passe c'est mal joué ça ça sera deux minutes deux minutes c'est mal joué de la part d'Antoine que Laurentin était tout seul il y avait un but gratuit pour le BBH de toute façon comme la plupart du temps Laurentin qui est souvent oublié comme la plupart des élites finalement je crois qu'il y a du vécu des messages à faire passer je crois peut-être à un moment j'ai eu Rémi Araya c'est peut-être pour ça allez Pierre qui va tenter Antoine qui va re-tenter le tir et cette fois-ci ça passe il ne sera pas gêné voilà la défense adverse et Thomas Cour qui sort qui a soif est du 5 contre 5 maintenant sur le terrain 5 contre 5 parce que OL se prépare à re-rentrer dans 30 secondes et puis il y a une minute d'équat entre les deux deux minutes si jamais vous voulez le savoir allez défendre et défendre Antoine qui va t'aider aller tout seul allez Antoine qui va aller défier le gardien oh quel arrêt de Mathieu Joly et Antoine qui est déçu qui est sûrement déçu de cette contente à gratter il n'y a personne à gauche pourquoi il ne va pas le chercher pourquoi il ne l'a pas cherché plus tôt alors elle sera elle sera touchée voilà je n'ai pas forcément vu moi non plus moi non plus je n'ai pas vu mais l'arbit était mieux placé de nous de toute façon c'est ça voilà on ne peut que dire ça allez il y a l'espace oui oui non Noël avait laissé se retourner mais évidemment oui d'accord allez bébéas qui est en supériorité numérique pendant 37 secondes encore allez voilà il est tout seul il est tout seul devant il y a plein de gens il y a Corentin également allez la passe l'Ethan mais Ethan qui fait n'importe quoi mais qu'est-ce que c'est que ça vous prenez trop le match à la légère ouais il se déconcentre un peu en attaque des buts un peu faciles qui se sont gâchés bêtement ouais il y a des tirs des occasions gâchées c'est fou on espère qu'ils ne s'en mordront pas les doigts à la fin du match parce que le match est loin d'être plié en tout cas ça peut être frustrant ça peut être frustrant regardez une nouvelle contre-attaque attention qu'est-ce qu'il va se passer c'est Noa maintenant allez Noa qui va tirer où dans le gardien mais arrêtez c'est fou ça quand même c'est fou et je me demande s'il n'y avait même pas zone sur son tir bon la balle a été aussi récupérée en zone mais dans tous les cas de toute façon dans tous les cas c'est fini de pipo de cette histoire 15 spectateurs merci à tous n'hésitez pas Foulou si c'est pas le cas ça fait plaisir ça fait toujours plaisir ah au but de loin il profite que Yann soit pas un vrai gardien tout de même oui c'est ça l'avantage de ne pas avoir un vrai gardien en face c'est qu'il n'a pas les réflexes finalement on a un vrai gardien et Gauthier Lehon qui en a forcément profité pour marquer ce 14ème but pour Poudiri Oel qui va trouver Noa qui a récupéré le ballon il va y aller et voilà joli but dans la lucarne opposée le capitaine Noa quoi de peine et ne se fait à mettre ce but et sa famille est venue l'encourager ce qui n'est pas une blague d'ailleurs c'est pas une blague et 17-14 il reste peu de temps à jouer on voit aussi qu'Antoine maintenant défend en position avancée oui c'est vrai donc sans doute pour bloquer un gros pressing un gros pressing alors même fait des câlins oui oui fait même des câlins donc je pense que c'est le ballon oui je pense que ça a été la menace identifiée par Pierre et ses adjoints oh il n'y a rien il n'y a rien ça repart de plus belle Antoine qui a peut-être trouvé un Corentin non non qui était un Corentin a été compliqué à avoir c'était bien couvert par Tom Blackpool mais arrêtez de faire des lobes il fait 2m12 arrêtez de faire des lobes encore osé arrêtez de faire des lobes arrêtez et une balle de contre-attaque gâchée salut rap il est parti personne n'est dessus et ça touche ça touche la barre et ça sortira en sorti de but peu d'occasion gâchée et ratée des deux côtés et Corentin qui s'était placé oh la 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 mais qui veut oh la 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 pour ceux qui sont sans line bienvenue en Détroit sur l'enjoigné BBH2 face à Poudierie 6-1-2 voilà il y a 17-14 il reste deux minutes de jeu à tout casser il a marché il peut rien faire il peut rien faire JB c'est bien passé personne ne va dessus personne ne va dessus Rémi le but d'avance toujours Thomas qui ne peut que aller marquer puisque attention il a redribblé au L il était il était reparti il s'est il s'est motivé d'un coup il faut mettre de l'énergie dans ce match de toute façon c'est la clé il faut de l'énergie il faut faire les bonnes combinaisons passer dans les bons intervalles il est ce papyrique qui met ce but il n'a pas marché et 18 à 15 en faveur du BBH alors non je dis qu'il n'y a pas marché dans le sens où il ne s'est pas siffler c'est bien ce que je me disais on avait bien vu tous les deux la même chose je suppose qu'il y a marché mais je ne dirais rien je serais impartial d'ailleurs j'en sais quelque chose car j'en suis un spécialiste du marché c'est vrai que franchement ta carrière s'est résumée sur ça mais surtout un spécialiste ou ça faille passer que mes marchés ne soient pas vus par l'arbitre sinon je ne marque pas 3 buts d'avance balles BBH moins d'une minute à jouer allez O.L. pour lancer cette attaque Etan qui est pris assez haut par les joueurs O.L. qui va y aller et qui va trouver le lieu tout en finesse tout en finesse au premier poteau comme Bruno Mars la tempérance il n'y a pas fait de musique ça fait du bien à cette équipe non je ne sais pas je crois que si mais jouyable quel arrêt on revient au direct parce que là on veut du sérieux un peu de précipitation du clouderie il leur restait pourtant plus de 20 secondes pour placer cette attaque ils ont tiré directement et ça n'a pas marché et Yann était osagué Yann n'est pas un lapin de deux semaines mais juste de deux jours allez bien je me ferai qui est deuxième poteau juste avant la mi-temps le 20ème but marqué il est aux 5 secondes il faut tirer rapidement pour enlever Ploudiri Yann Antoine qui revient d'une position illicite et ça sera la mi-temps 20 à 15 entre BBH2 et Ploudiri match assez oura handball finalement Rémi oui on peut se le dire un peu débridé et le BBH a su en profiter à la fin de sa mi-temps avec beaucoup de déchets côté Ploudiri trop de précipitation je trouve dans les attaques même les contre-attaques de BBH ont été malmenées là le BBH pourrait être au moins plus de 10 buts si on suit la logique il n'y a plus de 10 buts avec le nombre de contrats à gratter c'est dommage c'est pas à faire c'est pas à faire ni à refaire dans cette deuxième mi-temps en tout cas on se retrouve pour la prochaine mi-temps tout à l'heure à tout à l'heure bisous allez on est reparti pour cette deuxième mi-temps 20 à 15 du coup dans ce deuxième match ça commence Antoine qui est chaud patate on défense on défense ça s'est remotivé on voit qu'il y a l'énergie qui est à revendre dans ce début de deuxième partie belle fixation mais le tir vraiment qui a beaucoup de puissance il y a une relance hasardeuse ça arrivera dans les bras d'un bleu une blessure c'est sur le contact avec Antoine ça a l'air d'être la cheville en tout cas c'est entre Antoine Thomas et JB je pense mais pour revenir sur l'action présidente Koum il est en train de manger Koum il était en train de manger n'importe quoi il y a eu une très bonne fixation mais le tir manquait vraiment de puissance et Yann a pu l'intercepter sans problème on espère un bon rétablissement en tout cas à JB on espère qu'il revienne avant la fin du match quand même c'est vrai attention ça va quand même aller tir à l'aile il n'y a pas but c'est hors du but un effet optique j'ai cru qu'il y avait but désolé allez Nico Demi attention nous vivons un événement planétaire Quentin mauvaise aile Damien à l'aile gauche pivot Jonathan allez Pierrick avec Nico avec sa fin de légendaire ou la chandelle ça serait en touche ça serait une touche pour moi il n'était pas sorti mais c'est un peu hasardeux je pense qu'il n'a pas voulu trop réfléchir reprise de Dream si je ne me trompe pas Yann qui ne peut rien faire sur ce tir de Yannick et ça rentre et c'est le premier but de la seconde mi-temps et oui et je crois le premier but de Yannick aussi je ne suis pas sûr un peu moins sûr de cette information mais je crois que c'est le cas allez Nico pour lancer le jeu vraiment on est tous très surpris qu'il soit Demi mais on s'adapte je crois que même eux s'adaptent au Nico qui a fait la presse pour Corentin Antoine qui est revenu reprise de Dream mais c'est pas grave mais on avait but Antoine qui a ratéré comme s'il faisait de la quadjet alors que pas du tout allez on est reparti 21 à 16 toujours 5 points d'écart entre les deux équipes attaque placée Dieu Clou d'Iri ouais donc elle à toi je te laisse je te laisse la fixation bon c'est raté il faut relancer ça proprement le petit croisé il y a de la place à l'aile à l'aile et il va y aller ça va rentrer c'est dommage c'est dommage qui était pas assez convaincant dans son arrêt évidemment il a pas les réflexes évidemment c'est pas un gardien mais ce qu'on apprend c'est qu'il faut sauter sur la balle pour des gardiens attention la contre-attaque peut-être ah non ça sera pas oula Nico au Nico au Nico qui a cherché la merde on peut noter aussi Nico il y a eu une petite embrouille avec Lely on peut noter en tout cas le retour défensif de Nico qui a dissuadé la place parce que c'était le seul à avoir fait le repli sinon il était tout seul dans la moitié de terrain adverse et le gardien aurait pu relancer sans difficulté mais Nico a pu dissuader très belle analyse Rémi c'est vrai que je ne l'avais pas notifié ça et bon retour de Nico et passe à l'enfance et d'ailleurs autre information le numéro 7 faisait des sauts groupés tout à l'heure pour se remettre en jambes je pense que ça va être ça va pas être la fin du match pour lui allez Antoine oh dommage t'es bien vu pour c'est dommage je pense qu'il aurait pu y aller tout seul bon bah il est parti pourquoi il saute maintenant oh tant mieux ah oula oula non ah ouais si la cheville a pris je crois la cheville a pris pour Tom Lazou oh Antoine le Calvez qui va mettre ce but encore une fois et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tension qui s'installe dans ce match quand même ouais ça parle pas beaucoup c'est vraiment tendu pas beaucoup de rigolade en même temps ce n'est pas un ce n'est pas un salon de thé le croisé il va y aller il va y aller Yannick et ouais Yannick face à Yannick Yannick a gagné tout simplement moins trois l'important pour le but d'écart c'est de pouvoir tirer et Antoine ohlala qui va lancer qui va marquer mais le tir était quand même assez près de la tête du gardien je dirais qu'il y a tout intérêt en tout cas à se créer des occasions de tir car Yann n'étant pas un bon un vrai gardien il n'empêche pas d'être un bon parce que pour l'instant il fait un très bon match il faut qu'il il faut éviter qu'il perde il ne faut pas qu'il fasse des balles en attaque bainement parce qu'un tir est facilement et voilà Antoine qui se relève directement et qui cette fois-ci ne va pas tirer près de la tête du gardien et qui a bien trouvé le but 5 points d'écart le BBH qui a creusé l'écart clairement en tout cas on a ressenti une petite gêne de la part de Tom Lazou en sortant tout à l'heure et qui reste sur le banc se soigner et Yannick attention qui a peut-être trouvé son arrière tout seul et voilà Damien qui est sorti trop tôt et ça a permis à Antoine Inizan d'aller mettre ce 20ème but également pour Claudieri la défense est vraiment statique chez les bleus il y a corner 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 suivez le match les enfants suivez le match et Etan peut tirer quand il veut c'est ça qui est fou c'est que quand un mec comme Etan peut tirer quand il veut ou au pire il peut tirer quand il veut aussi oh la 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 il nous met des buts oh mon dieu c'est beau quand même ce qui se passe Corentin est à son poche préférentiel je n'avais pas vu c'est vrai ça toujours un écart stable de 5 buts ouais non mais il y a un écart qui se dessine quand même bon bah oui tout seul mal défendu il y avait les 3 joueurs au 9 mètres et tu laisses le pivot au 6 mètres c'est enfin mauvaise communication c'est ça omnibulé par la balle on a oublié le pivot allez Damien allez qui trouve le tout petit espace le trou de souris pour mettre la balle il n'y a pas besoin de tirer fort pour marquer au handball même d'avoir un angle fou Corentin qui a tenté une récupération sornoise dans le dos du joueur mais il y aura faute toujours 5 points d'écart il y avait 7 minutes que ça joue allez Antoine qui va essayer de croiser qui fait une espagnole mauvaise communication je vous dirais qu'ils sont un peu télescopés tous les attaquants ouais c'est peut-être prévu c'est peut-être attention il est tout seul Antoine voilà il va le mettre ce but Antoine il n'a pas il n'a pas tenté le diable il n'a pas l'obé ou quoi que ce soit et tant mieux comme ça ça permet 6 points d'avance je crois que c'est la première fois dans ce match 6 points d'avance le gros écart du match ouais c'est ça l'écart qui se creuse et en tout cas JB qui est re-demi-centre il a tenté le tir il y avait peut-être faute peut-être je pense qu'il pouvait revenir à la faute je pense Coupe mais Coupe est connu pour laisser quand même beaucoup jouer c'est un arbitre de première ligue finalement oula Damien aller Pierre-Rick ça va peut-être poser le jeu pas du tout Ethan qui va y aller non il est tout seul le Corentin et voilà votre régime préféré qui met son petit but bien joué il était tout seul en pivot personne n'était dessus et pourtant 6 contre 6 il n'y a pas de il n'y a pas de marquage sur le pivot c'est mauvaise communication il n'y a pas de plus malheureusement toi qu'est-ce que t'en penses que cette deuxième mi-temps est loin ? ça va c'est pas mal moi j'aime bien quand O.L est demi donc j'aurais aimé voir ça un peu plus mais au moment c'est assez calme en fait je trouve les arrières-tirs c'est bien dépendu les arrières-tirs et ça dépend bien donc je pense qu'on va progresser en but petit à petit oui je pense aussi belle analyse attention c'était un pas à l'enfance promettant sur Pierrick c'était marché je crois plutôt qui a été sifflé ah ouais oui allez Ethan tu vas lancer on sort Corentin encore il a but deux fois de suite sur une attaque rapide du BBH Corentin a son pas de préférentiel c'est temps mort redemandé par Ploudiri moi je trouve quand même que Ploudiri ils ont une arme c'est le tir de loin qu'ils n'utilisent pas du tout parce qu'à chaque fois qu'ils ont tiré de loin ils marquent et ils s'entêtent à essayer de créer des décalages et à foncer dans la défense et ils perdent des balles bêtement alors que sur des terres de loin ils pourraient marquer bah oui mais en fait ils savent pas que Yann n'est pas goal d'habitude et ça c'est un avantage que nous avons puisque à mon avis ils ne streamaquent pas ils n'ont pas l'info c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux cette histoire parce que quand tu tires à neuf il faut avoir un bon bras là je pense que tout le monde pourrait tirer à neuf et marquer qu'on tire après je pense qu'il y a quand même des grands gabarits aussi de côté BBH pour bien contrer également les tirs et pour dissuader de devoir tirer à l'aile également ce que disait Corentin à la mi-temps on ne l'a pas eu en interview parce qu'il ne voulait pas il était trop gêné le pauvre c'est qu'il disait que le plan de Pierre le plan principal c'était de terminer vraiment avec les arrières et là depuis 2-3 actions on voit que Corentin a des balles à l'aile à l'aile droite son aile préférence celle où il peut tirer du mauvais côté et voilà il met 2-3 buts je crois depuis qu'il est là-bas donc c'est bien c'est un phénomène assez bizarre parce que Corentin a toujours été plus à l'aile droite ou un droitier ce qui est étrange mais je pense aussi que ça déstabilise les gardiens de voir des droitiers à droite je suis complètement d'accord et justement ils se sont obnubilés par défendre le premier poteau car c'est un peu la règle quand on a un droitier à droite et Corentin trouve très bien les deuxièmes poteaux donc il marque beaucoup de buts de cette manière moi je suis complètement d'accord après il y a Ouel d'ailleurs qui a remplacé Corentin Antoine tout seul ça va très très vite pour rentrer d'Attila en pivot qui a fait un très bon bloc qui a permis à Antoine de passer dans l'intervalle effectivement d'avoir une autoroute tout simplement carrément autoroute du plaisir le but oui oui il y avait marché ah il n'y a pas ça enfin comme étant alors par contre j'ai pas du tout vu de passage en Porsche mais il y a une qui sait ils ne sont pas replacés ils ne sont pas replacés mentalement oh non Antoine n'a pas suivi tout seul il est tout seul oh la clouche il a joué Pierrick qui était bien placé dommage il y avait deux joueurs bleus quand même pour aller intervenir oh la attention Ethan qui va pouvoir peut-être y aller oh la vache oh ça sera sous la barre mais quelle puissance quelle puissance de frappe il a ce jeune garçon c'est exceptionnel il est parti tout seul personne le défend personne le défend et c'est ce qu'il avait dit tout à l'heure qui a volé au loin les tirs de loin qui allaient marcher c'est vrai que si tu contre pas les gens vont forcément te tirer dessus c'est sûr il faudra peut-être aller commencer à aller les chercher un peu plus loin parce que je pense qu'ils ont commencé à comprendre il faudrait peut-être être un peu plus Atilla Atilla tu aurais pu la repasser à Antoine s'il avait pu le voir mais malheureusement oula Antoine qui était trop ouh elle est passée quand même j'allais dire qui était trop lent sans sa feinte et qui a finalement pu enner deux joueurs qui est en train d'enchaîner les buts je pense qu'il peut-être pas loin d'une dizaine il doit pas être loin du pack c'est combien genre ? c'est 10 ok oh quel arrêt de Yann très bien placé dommage Joël était parti en contre-attaque mais pendant la mi-temps j'ai discuté avec comment il s'appelle Quentin il a dit qu'il allait bientôt finir gardien numéro 2 derrière Yann il a dit que Yann était bon ah ouais il a dit que peut-être qu'il allait finir sur le terrain ah oui en demi-centre c'est ce qu'il avait ce qu'il avait demandé de base à Pierre belle défense de JB sur Pierre-Erik il va peut-être y aller il va peut-être fixé il est tout seul Attila tout seul et il a marqué Attila premier but de la saison non je sais pas ses premiers buts en tout cas filmés la saison pour Attila ce jeune militaire l'écart est monté quand même à 10 buts on voit vraiment une nette baisse d'énergie du côté de Ploudiri mais peut-être d'envie aussi peut-être encore moins de coordination qu'au début du match le moral est tombé et je crois qu'il s'est fait mal d'ailleurs attention ou la feinte ça a passé ouais non mais je crois qu'il commence à comprendre que Yann n'est pas vraiment un vrai gardien il va falloir quand même ouvrir les yeux un jour dommage Nico était parti sur l'âme c'était le moment pour Nico c'était son heure de gloire et ça ça sera dans les pieds c'était n'importe quoi c'était n'importe quoi tout simplement il ne faut pas gâcher ce genre d'occasion quand on peut revenir dans un match Antoine regarde ton arrière regarde tes arrières il n'y a pas d'arrière arrête de faire des passes à personne oh Nico oh dommage Nico allez t'es parti Pierrick allez il a peur il n'ose pas pour l'instant en même temps ouais à l'aile Nico ouais c'est ça ce n'est pas son poste préférentiel il est devant devant il est parti on l'a vu Antoine n'a pas réussi s'est rattrapé et il va y aller il va le marquer ce but Tom Blazou qui s'était fait mal tout à l'heure c'était attention parce que repasser dans le rond centrale c'est deux minutes ça monsieur Noah qui passe arrière et Pierrick qui est sorti c'est ça attention Antoine qui passe demi est-ce que j'ai compris est-ce que j'ai compris est-ce que j'ai compris on passe demi dans cette game allez Etan du mauvais côté Antoine gaucher oh il n'avait pas marché mais c'est raté dommage il n'y avait pas de marché sur cette action mais c'était bien vu bien joué ça passe un peu trop facilement j'ai l'impression vraiment qu'il n'y a même plus d'efforts pour lever les bras malheureusement du côté brestois j'ai l'impression que ça se fatigue un peu Antoine qui s'était baissé je pense que le match n'est pas plié il peut toujours revenir il y a encore un quart d'heure Noah qui défend rigueusement jusqu'à même faire tomber son adversaire il y aura notre maître même s'il coupe pointe pénalty qu'est-ce qu'il va se passer allez le croisé tout le monde regarde oulala bah oui il passe à l'enforce ça monsieur ah oui c'était un peu limite parce qu'il y a quand même eu un arrêt sur le joueur puis après il est reparti de l'avant mais bon 33-26 il n'y a que 6 points d'écart il y avait 10 tout à l'heure ils sont en 3-0 ils sont en 3-0 il y avait 33-23 tout à l'heure beaucoup de déchets dans l'attaque du BBH et manque de réalisme et puis surtout Pludieric il semble avoir trouvé la solution en attaque c'est ça Attila attention à un moment le gardien il va sortir voilà ils sont replacés les brestois petit à petit voilà ça va jouer vers l'arrière attention attention il y a peut-être une rentrée dans Roel qui défend en zone attention ou ben ouais Yann qui est voilà donc Pierre qui va poser ton mort et lui en effet le BBH a totalement arrêté de défendre depuis 5 minutes on dirait qu'ils ont arrêté de jouer en attaque ils sont en train de perdre leurs moyens un petit peu mais c'est peut-être parce que Nico n'est plus sur le terrain c'est ce que je peux comprendre parce que parfois mieux vaut mettre des gens qui ont envie ah oui oui même s'ils radent voilà ils ont l'envie ils vont marquer ils vont tirer ils proposent des choses plutôt que de mettre des gens qui finalement n'ont pas d'un segment qui peuvent être meilleurs mais qui ne veulent plus être sur le terrain ou qui sont fatigués aussi parce qu'ils ne sont pas inspirés on peut le dire ça fait 45 minutes qu'ils sont en train de courir c'est ça et je pense par exemple à Antoine qui a beaucoup couru on le voit totalement rouge d'ailleurs ouais totalement rouge d'ici et vraiment en train de souffler fort Yann aussi très beau match de Yann quand même malgré le 27 buts de prix pour un mec qui n'est pas gardien il a fait des arrêts on va dire c'est bien et puis on a on a des joueurs aussi qu'on n'a pas trop vus pendant ce match même si l'effectif tourne beaucoup je trouve que l'effectif tourne beaucoup et c'est de bonne augure pour la suite du match je pense ouais moi ce que j'ai bien aimé tout à l'heure c'était Damien en pivot on n'a pas vu depuis tout à l'heure c'est Attila qui a plutôt pris ce poste depuis quelques temps Damien qui a mis un super but tout à l'heure très inspiré ce but dos au but et qui a surpris le gardien et même la défense adverse et nous supporters aussi et spectateurs et supporters et commentateurs c'était nous que je cherchais désolé allez Nico qui est reparti sur le terrain on a O.L. en demi-centre allez Ethan mauvais côté qui va rien tenter parce que le mauvais côté c'est plus compliqué la passe est tentée sur Attila lui qui d'ailleurs est arbitre du coup qui peut entre guillemets se permet de le poteau mais c'est récupéré par Ploudieri et c'est le but au premier poteau dommage il y avait 4 joueurs du BBH mais la balle est retombée sur le seul joueur de Ploudieri c'est pas de chance parce que les joueurs du BBH avaient fait l'effort de revenir se replacer ils étaient 3 à revenir mais Antoine Inizan qui était au bon endroit au bon moment on va dire allez O.L. qui va tenter encore une fois un croisé il va faire noire il va décaler ce Rétan qui va pas terminer du mauvais côté c'est compliqué attention ça joue vite Antoine qui va y aller tenter une recoulette mais au ralenti il y aura il y aura il y a un retour en défense qui est trop tard de la part de Tom et ça permet au BBH de fêter le pénalty ça va permettre en tout cas peut-être au BBH de se relancer ah non est-ce que c'était il fallait marquer ce pénalty pour se relancer pour ne pas laisser Ploudiri espérer Ploudiri qui est sur un 5-0 il reste encore 5 buts d'écart mais tout de même ton fort de Ploudiri je crois ça joue n'importe comment Nico qui joue surtout le joueur on a vu en défense vraiment le ballon ne l'intéressait pas la relance n'était pas intéressante non plus malheureusement attention il faut monter il y a marché là c'est pas grave depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'il y avait marché je crois que non depuis tout à l'heure je ne sais plus c'est quel joueur c'est le 7 non qui avait marqué je ne sais plus mais il arrive plein axe sans être attaqué donc il a tout le loisir d'ajuster sa frappe et ça fait but depuis tout à l'heure c'est clair c'est clair et Antoine qui est repassé sur le terrain en tant qu'arrière oulala et qui a envoyé cette balle tout droit Poudlard attention il ne faut pas non plus tomber dans le héros handball c'est le moir handball moi j'ai dit héros maintenant héros c'est pas mal j'aime bien d'ailleurs en parlant de héros heureusement que Degardin a baissé sa tête parce que je suppose que cette balle ne serait passée pas loin de celle-ci oulala de toute façon ça va jouer vite ouf oh bah oui il a pris un sacre tampon Antoine ça c'est joué intelligemment il va sortir d'ailleurs Antoine c'est Pierrick qui va rentrer il a pris un sacré tampon mon dieu et il a très bien négocié le passage en force en tout cas 5 buts et 11 minutes à jouer toujours allez il y a quand même 6 à 1 pour pour Poudiri dans ses dernières minutes c'est quand même chaud de se le dire ouah dommage oula oula ouais câlin là c'est c'est plus un ceinturage qu'un blocage mais pourquoi pas allez Jonathan revient en défense il fallait absolument empêcher la contre-attaque qui aurait été fatale c'est clair si on peut éviter de prendre un 30ème but en 10 minutes ça va être compliqué mais voilà c'est un objectif éventuellement à se mettre il faut aussi que les joueurs soient plus réalistes devant le but aussi on a vraiment beaucoup de déchets au tir la rentrée de Corentin oui Corentin effectivement qui va rentrer oula attention la feinte et ça va passer ça va aller jusqu'au bout ça va jusqu'au bout pour Kylian Guichou allez ça joue vite peut-être il y a un joueur en moins du côté Poudiri en fait ça joue n'importe comment mais il va y aller il va aller jusqu'au bout il y a le marché et je crois qu'il se démène aussi pour aller tirer et du coup dans la faute il y a également le marché il aurait pu revenir à la faute simplement en faute mais nous on ne voudrons pas voilà arbitre de première ligue disons et merci Scondo pour le follow c'est le deuxième follow d'ailleurs c'est une défense en zone la défense en zone pénalty pour PS2 mais c'est bien Kylian depuis tout à l'heure qui a pris le main en match côté Poudiri et qui enchaîne le match en main le main en match désolé attention Yann quel arrêt de Yann ça rigole bien joué allez on repart il y a un joueur qui est pas replacé c'est maintenant ou jamais de creuser l'écart le sixième but peut-être d'écart pour Périgue bravo et ça ça fait très mal au moral il y avait un pénalty pour revenir à moins 4 et et tu te prends sur la action plus 6 directement ça fait mal ouais ça fait mal mais d'ailleurs on ne peut pas donner nos phrases mais c'est pas grave allez on se retrouve juste après le tourment merci Sous-titrage ST' 501 ... 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